Bonsoir c'est Diana Paris et pour la suite de la lecture de la guerre des boutons dans son intégralité et nous en sommes déjà au troisième livre de cette guerre des boutons troisième livre donc après la guerre et l'argent qui s'intitule la cabane et le premier chapitre de ce dernier livre donc s'appelle la construction de la cabane l'absence de gambettes et de camus et la réserve mystérieuse du général n'avait pas été sans intriguer fortement les guerriers de l'ongeverne qui individuellement et sous le sceau du secret était venu pour une raison pour une autre demander à le bras des explications mais tout ce que les plus favorisés avaient pu obtenir comme renseignements tenait dans cette phrase vous regarderez bien twigle ce soir aussi à quatre heures dix minutes des munitions en quantité imposant devant eux et le clignon de pain au point était-il chacun à son poste attendant impatiemment la venue des vellerans est plus attentif que jamais vous vous tiendrez caché avait expliqué camus une fois qu'ils montent à son arbre si l'on veut que ce soit rigolo tous les longes verne les yeux écarquillés suivirent bientôt chacun des mouvements de grimpeurs ennemis gagnant son poste de vigie en haut du foyer de lisière ils regardèrent et regardèrent encore se frottant de minute en minute les yeux qui s'embuaient d'eau et ne virent absolument rien de particulier mais là rien du tout twigle s'installa comme d'habitude dénombrera les ennemis puis saisit sa fronde et se mit à accahiner consciencieusement les adversaires qu'il devait distinguer mais au moment où un geste trop brusque du franc tireur le penchait de côté afin d'éviter un projectile de camus impatienté de voir que nul catastrophe n'advenait un craquement sec et de sinistre augure déchira l'air la grosse branche sur laquelle était jugé le véleran cassait net d'un seul coup et lui dégringolait avec elle sur les soldats qui se trouvaient en dessous la sentinelle aérienne essaya bien de se raccrocher aux autres rameaux mais cogné de scie meurtri de là sur les branches inférieures qui craquaient à leur tour la repoussait ou se dérobait très heureusement elle arriva à terre on ne sait trop comment mais à coup sûr plus vite qu'elle n'était monté ouai 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 la jambe la tête le bras un homérique éclat de rire répondit du gros buisson à ce concert de lamentation c'est moi qui te rechope encore un rail à camus voilà ce que c'est que de faire le malin et de menacer les autres ça t'apprendra salpène cul à me viser avec ta fronde t'as pas cassé ton verre de montre des fois non il est bon le cadran lâche assassin crapule riposté les rescapés de la main des vélerans vous nous le paierez bordi oui vous nous le paierez tout de suite répondit le braque en s'adressant au sien hein si on poussait une petite charge allez approuvait on et le hurlement du lancer des 45 langes verne apprit aux ennemis déjà déroutés ayant désarroi qu'il fallait vivement déguerpir si on ne voulait pas s'exposer à la grande honte d'une nouvelle et désastreuse confiscation de boutons le camp retranché de vélerans fut dégarni en un clin d'oeil les blessés par enchantement retrouvèrent leurs jambes même twiggle qui a eu plus de peur que de mal et s'en tirer à bon marché avec des égratignures aux mains des meurtrissures aux reins et aux cuisses plus un un oeil au beurre noir nous voilà au moins bien fréquil constata le braque l'instant d'après allons chercher l'emplacement de la cabane toute l'armée revint près de camus lequel était descendu de l'arbre pour garder momentanément le sac confectionné par la marie tintin et qui contenait le trésor deux fois sauvé déjà et 14 fois cher de l'armée de long terme les gars se renfoncèrent dans les profondeurs du groupe huisson afin de regagner sans être vu l'abri découvert par camus la chambre du conseil comme l'avait baptisé la cric et de là diverger vers le haut par petits groupes pour rechercher parmi les nombreux emplacements utilisables celui qui paraîtrait le plus propice et répondrait le mieux aux besoins de l'heure et de la cause cinq ou six bandes s'agglomérèrent spontanément conduites chacune par un guerrier important et immédiatement se dispersèrent parmi les vieilles carrières abandonnées examinant cherchant furetant discutant jugeant s'interpellant il ne fallait pas être trop près du chemin ni trop loin du gros buisson il fallait également ménager à la troupe un chemin de retraite parfaitement dissimulé afin de pouvoir se rendre sans danger du camp à la forteresse ce fut la cric qui trouva au centre d'un labyrinthe de carrières une excavation comme une petite grotte offrait un abri naturel car rien suffirait à consolider à fermer et à rendre invisible aux profanes il appela par le signal d'usage le bras qu'il camu et les autres et bientôt tous fuir devant la caverne que le camarade venait de redécouvrir car tous par bleu la connaissaient déjà comment ne s'en était-il pas souvenu pardier ce sacré lacrique avec sa mémoire de chien il se l'était rappelé tout de suite vingt fois en effet ils avaient passé là au cours d'incursions dans le canton en quête de nids de merles de noisettes mûres de prunelles jeunées ou de guilleries bouton rentré les carrières précédentes faisaient comme une espèce de chemin creux qui aboutissait à une sorte de carrefour ou de terre plein bordé du côté du haut par une bande de bois rejoignant l'autoré et semé vers le bas de buissons entre lesquels des sentiers de bêtes se rattachaient en coupant le chemin au prébois qui se trouvait derrière le groupe buisson toute l'armée entra dans la caverne elle était en réalité peu profonde mais se trouvait prolongé ou plutôt précédé par un large couloir de roc de sorte que rien n'était plus facile que d'agrandir son abri naturel en plaçant sur ses deux murs distants de quelques mètres un toit de branches et de feuillages elle était d'autre part admirablement protégée entourée de tous côtés sauf vers l'entrée d'un épais rideau d'arbres et de buissons on rétrécirait l'ouverture en élevant une muraille large et solide avec des petites pierres plates qui abondaient et on serait là dedans absolument chez soi quand le dehors serait fait on s'occuperait de l'intérieur ici les instincts bâtisseurs de le braque se révélèrent dans toute leur plénitude son cerveau concevait ordonnait distribuer la besogne avec une admirable sûreté et une irréfutable logique il faudra dit il ramassé dès ce soir tous les morceaux de planche que l'on trouvera les lattes les baudrillons des vieux clous des bouts de fer il charge à l'un des guerriers de trouver un marteau un autre des tonnages un troisième un marteau de maçon lui apporterait une hachette camus une serpe tintin un mètre en pied ou en pouce et tous ceci était obligatoire tous devaient chipper dans la boîte à ferraille de la famille au moins cinq clous chacun de préférence de forte taille pour parer immédiatement aux plus pressantes nécessité de construction savoir entre autres l'édification d'un toit c'était à peu près tout ce que l'on pouvait faire ce soir là en fait de matériaux il fallait surtout de grosses perches et des planches or le bois offrait suffisamment de forte coudre droite et solide qui ferait joliment l'affaire pour le reste le bras qu'avait appris à dresser des palissades pour barrer les pâtures tous avaient tressé des clés et quant aux pierres il y en avait dit-il en veux tu en voilà n'oubliez pas les clous surtout recommandatine on laisse le sac ici interroge à tintin ben oui il fit la cric on va bâtir tout de suite là au fond avec des pierres un petit coffre et on va les mettre bien au sec bien à l'abri personne ne veut venir les trouver le braque choisit une grande pierre plate qu'il posa horizontalement non loin de la paroi du rocher avec quatre autres plus épaisse il édifia quatre petits murs mis au centre le trésor de guerre recouvrit le tout d'une nouvelle pierre plate et disposa alentour et irrégulièrement des cailloux quelconque afin de masquer ce que sa construction pouvait avoir de trop géométrique pour le cas bien improbable où un visiteur inopiné eut été intrigué par ce cube de pierre là dessus joyeuse la bande s'en retourna lentement au village faisant mille projets prête à tous les vols domestiques aux travaux les plus rudes aux sacrifices les plus complets ils réaliseraient leur volonté leur personnalité naissait de cet acte fait par eux et pour eux ils auraient une maison un palais une forteresse un temple un panthéon où il serait chez eux où les parents le maître d'école et le curé grand contre carreur de projet ne mettrait pas le nez où il pourrait faire en toute tranquillité ce que l'on défendait à l'église en classe dans la famille savoir se tenir mal se mettre pieds nus ou en manches de chemise ou à poils allumer du feu faire cuire les pommes de terre fumer de la fiore n'est surtout caché les boutons et les armes on fera une cheminée disait tintin des lits de mousse et de feuilles ajouté camille et des bancs et des fauteuils renchérissait grand gibus surtout qu'elle est tout ce que vous pourrez en fait de planches et de clous recommanda le chef tâchez d'apporter vos provisions derrière le mur et dans la haie de chemin de la saute on reprendra tout demain en venant à la besogne ils s'endormirent fort tard ce soir là le palais la forteresse le temple la cabane hantait leur cerveau en ébullition leur imagination vagabondaient leurs têtes bourdonnées leurs yeux fixés le noir les bras s'énervait les jambes gigotait les doigts pieds s'agitaient qu'il leur tardait de voir poindre l'aurore du jour suivant et de commencer la grande oeuvre on n'eut pas besoin de les appeler pour les faire lever ce matin là et bien avant l'heure de la soupe ils ronnaient dans l'écurie la grange la cuisine le chari afin de mettre de côté les bouts de planches et de ferraille qu'ils devaient grossir le trésor commun les boîtes à clous paternels subirent un terrible assaut chacun voulant se distinguer et montrer ce qu'il pouvait faire ce ne fut pas seulement 200 clous que le braque eu le soir à sa disposition mais 523 bien compté toute la journée une rue du village aux gros tigols et aux murs de la saute des allées et venues mystérieuses de gaillards en blouse gonflée à la démarche pénible aux pantalons raides dissimulant entre toiles et cuir des objets hétéroclites qu'il eût été fort ennuyeux de laisser voir au passant et le soir lentement très lentement le braque arriva par le chemin de derrière au carrefour du grand tigol il avait la jambe gauche raide lui aussi et semblait boité tu t'as fait mal interrogea tintin t'as tombé repris la crique le général sourit du sourire mystérieux de bas de cuir d'un autre d'un sourire qui disait à ses hommes vous n'y êtes point il continua à bancaler jusqu'à ce qu'ils fussent tous entièrement dissimulés derrière les haies vives du chemin de la saute alors il s'arrêta déboutonna sa culotte saisit contre sa peau la hache à main qu'il avait promis d'apporter et dont le manche enfilé dans une de ses jambes de pantalon donnait à sa démarche cette roideur glodicante et disgracieuse ce fait il se reboutonna et pour montrer aux amis qu'il était aussi un gombe que n'importe lequel d'entre eux il entama grandissant sa hachette au centre de la bande une sorte de danse de scalp qui n'aurait pas été déplacé au milieu du chapitre du dernier des mohicans ou du coureur des bois tout le monde avait ses outils on allait s'y mettre deux sentinelles toutefois furent postés aux chaînes de camus pour prévenir la petite armée dans le cas où la bande de l'astèque serait venue porter la guerre au camp de l'angevergne et l'on répartit les équipes moi je ferai le charpentier déclara le braque et moi je serai le maître maçon affirma camus et moi que je poserai les pierres avec grand gibus les autres les choisiront pour nous les passer l'équipe de le braque devait avant tout chercher les poutres et les perches nécessaires à la toiture de l'édifice le chef de sa hachette les couperait à la taille voulue et on assemblerait ensuite quand le mur de camus serait bâti les autres s'occuperaient à faire des clés que l'on disposerait sur la première charpente pour former un treillage analogue aux latiques qui supportent les tuiles ce lati là en guise de produits de mon chanin supporterait tout simplement un ample lit de feuilles sèches qui serait maintenu en place car il fallait prévoir des coups de vent par un treillage de bâton les clous du trésor soigneusement recompté allèrent se joindre au bouton du sac et l'on se mit à l'oeuvre jamais celtes nargant le tonnerre à coups de flèche compagnons glorieux du siècle des cathédrales sculptant leurs rêves de pierre volontaires de la grande révolution sans rôlant à la voix de danton 48 art plantant l'arbre de la liberté n'entreprirent leurs besognes avec plus de fougues joyeuses et de frénétique enthousiasme que les 45 soldats de le braque édifiant dans une carrière perdue les prébois de la saute la maison commune de leurs rêves et de leur espoir les idées jaillissaient comme des sauces au flanc d'une montagne boisée les matériaux s'accumulaient en monceaux camus empilait des cailloux le braque poussant des oh formidable cognait et tranchait déjà à grands coups ayant trouvé plus pratique au lieu de fouiller le taillis pour y trouver des poutrelles de faire enlever dans l'état voisin de la coupe une quarantaine de fortes perches une corvée de involontaire était allée voler sans hésitation pendant ce temps une équipe coupait des rameaux une autre tressait des clés et lui la hache ou le marteau à la main entaillait creusait clouait consolidait la partie inférieure de sa toiture pour que la charpente fût solidement arrimé il avait fait creuser le sol afin d'emboîter ses poutres dans la terre les entourerait pensait-il de cailloux enfoncés de force est destiné autant à les maintenir en place qu'elle est protégée de l'humidité de la terre après avoir pris ses mesures il avait ébauché son châssis et maintenant il l'assemblait à force de clous avant de l'ajuster dans les entailles creusées par tintin ah c'était solide il l'avait éprouvé en posant ensemble sur quatre grosses pierres il avait marché sauté dans ses dessus rien n'avait bougé rien n'avait frémis rien n'avait craqué c'était de la belle ouvrage vraiment et jusqu'à la nuit jusqu'à la nuit noir même après le départ du gros de la bande il resta là encore avec camus lacry qui est atteint pour tout mettre en ordre et tout prévoir le lendemain on poserait le toi et on ferait un bouquet par bleu tout comme les charpentiers lorsque la charpente est achevée et qu'ils prennent le chat l'embêtement c'est qu'on n'aurait pas un litre ou deux à bois pour commémorer dignement cette cérémonie allons nous en fit tintin et ils rejoignirent le bas de la saute et la carrière à pepillot en passant par la chambre du conseil tu m'as toujours pas dit comment que je t'avais trouvé ce coin là et camus en plat général à reparti l'autre ah ben voilà cet été nous étions au champ avec la titine de chez jean claude et puis le berger du pourron tu sais celui de l'événio qui me gâte le temps et puis il y avait encore les deux rouffons sur la côte qui sont à mettre maintenant alors on a songé si on s'amusait à dire la messe le berger de pourron a voulu faire le curé et a ôté sa chemise et l'a passé dans ses habits pour avoir comme qui dirait un surpris on a fait un hôtel avec des cailloux les bancs aussi les deux rouffons étaient les servants mais n'ont pas voulu mettre leur chemise dans l'ordre sur leur tricot ils ont dit que c'était parce qu'elles étaient déchirés mais je parlerai bien que c'est parce qu'elle ils avaient chou dedans bref le berger nous a marié la titine et moi t'avais pas de bac pour y mettre aux doigts j'y ai mis des bouts de tresses et la couronne on avait du chèvre feuille 1 ouais puis l'autre il avait un paroissien il a dit des dominus voscouboum oremus prend tes puces c'est tout ce coup là un tas de chichi quoi comme le noir kiff 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 puis après ite misa est allez en paix mes enfants alors on est partis les deux la titine et on leur a dit de ne pas venir que c'était la nuit de noces et que ça ne les regardait pas qu'on resterait pas longtemps et qu'on m'a fait la messe des parents défunts on a foutu le camp dans les buissons et on est venu juste tomber là à cette carrière où nous venons de passer alors on s'accouchait sur les cailloux et puis et puis je l'ai embrassé par c'est tout et tu as mis ton doigt au ben brasse tu mon vieux pour me l'emplaire de jus c'est bien trop sale il n'y avait pas de danger et puis qu'est ce que tu aurais pensé là ta vie c'est vrai que c'est sale les femmes et encore c'est rien quand elles sont petites mais quand elles deviennent grandes leurs pantais sont pleins de fourbis paix fit tintin tu vas me faire dégobiller finon finon coupa le braque voilà six heures et demie qui sonnent à la tour on va se faire attraper et sur ses réflexions misogynes ils regagnèrent leur pénalte une époque alors on verra la suite bientôt